Bienvenue au Bootcamp virtuel de 2021, notre deuxième Bootcamp virtuel APMA, mais la continuité de beaucoup d'apprentissages au cours des dernières années et aussi beaucoup plus d'apprentissages intentionnels et autodirigés. Rappelons-nous du Bootcamp virtuel de l'année dernière. Nous avons pris le temps de nous familiariser avec l'apprentissage autonome, autodirigé, ce concept selon lequel nous, adultes, pouvons contrôler notre propre processus d'apprentissage, décider de ce que nous voulons apprendre, comment l'apprendre et aussi décider si nous avons suffisamment appris. Nous avons parlé de l'apprentissage comme d'un voyage d'un point à un autre et de l'apprentissage autodirigé comme d'un voyage où nous sommes les conducteurs et où il est important de planifier notre voyage, de nous préparer intentionnellement à un apprentissage autodirigé. Nous avons parlé des différentes étapes de cet apprentissage et de la manière de se préparer à chacune d'entre elles. Tout d'abord, vous devez fixer vos objectifs d'apprentissage, puis identifier les ressources qui vous aideront dans cet apprentissage et enfin planifier vos actions intentionnelles pour le lancer. Vous devez aussi définir les moments et les manières pour les check-ins pour faire le point, pour voir où vous en êtes, si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés et comment vous évaluerez vos progrès. Et si vous voulez continuer sur cette route avec cet apprentissage ou faire une pause ou bien changer de route, ajuster vos objectifs et ensuite continuer ce même voyage ou en commencer à nouveau par le biais des check-ins trimestriels de TKX et aussi avec la mise à jour périodique de votre ADEP. Et d'après les différents échanges que j'ai eu avec nombre d'entre vous, j'entends que vous évoluez tous en tant qu'apprenant autonome. Et même si c'est difficile, vous planifiez vraiment vos voyages d'apprentissage de manière intentionnelle, ce qui est formidable. Maintenant que vous avez travaillé si dur pour planifier votre voyage, pour vous préparer intentionnellement à l'apprentissage autodirigé, il est temps de vous concentrer sur ce voyage lui-même. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que le principal défi en matière d'apprentissage auquel vous avez été confronté au cours de cette dernière année concernait la manière d'intégrer l'apprentissage dans votre travail, de faire en sorte que votre voyage ne soit pas un voyage secondaire ni un voyage de fin de semaine qui nécessite de s'éloigner de votre travail, mais plutôt un voyage continu intégré dans votre travail. Alors comment mieux apprendre au travail dans le cadre du travail et par le biais du travail? Commençons par examiner certains cadres communs. Certaines des cadres clés qui expliquent comment concevoir quelque chose, comment comprendre et améliorer quelque chose, ce qui implique nécessairement l'apprentissage et l'amélioration dans le cadre de leur processus. Ces cadres ont tous la même structure de base, voués ensemble. Si nous examinons la méthode scientifique, nous commençons par faire une observation, puis nous posons une question basée sur cette observation, puis nous formulons une hypothèse, puis nous faisons une prédiction basée sur cette hypothèse, et vous testez cette prédiction, et puis vous itérez en utilisant les résultats pour faire de nouvelles hypothèses ou prédictions. Ces familles et non, nous l'avons appris à l'école primaire. Prenons un autre cadre. Si nous examinons le cycle d'apprentissage par l'expérience, de Kolb, ce qui est très important dans le domaine des études sur l'apprentissage, nous commençons par une expérience concrète, c'est l'expérience qui sert de base à l'observation, puis nous passons aux observations et aux réflexions sur cette expérience avant de porter un quelconque jugement, puis nous formons des concepts abstraits et des généralisations abstraites, cette théorie qui explique l'expérience. Enfin, nous testons les implications du concept que nous avons élaboré dans de nouvelles situations. Nous appliquons donc ce que nous avons appris dans cette expérience à une autre situation pour résoudre ces problèmes. Les deux se ressemblent déjà un peu, non ? Eh bien, examinons un troisième cadre, le design thinking. Dans la pensée conceptuelle, on nous demande d'abord de faire une preuve d'empathie, de réfléchir à ce qui se passe, à la situation, à ce que les gens vivent, puis de définir ce que nous voulons résoudre. Et puis, de faire ce qu'on dit « ideate » en anglais, c'est-à-dire d'imaginer ou de concevoir une solution à cette situation, à ce problème, comment pouvons-nous résoudre ce problème ? Et puis, de créer un prototype sur la base de cette ideate en élaborant une petite option simple mais fonctionnelle et enfin de tester ce prototype. Ces cadres se ressemblent tous, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est parce qu'ils disent tous la même chose. Lorsque vous voulez apprendre quelque chose et progresser, lorsque vous voulez améliorer quelque chose, vous devez planifier, puis faire l'expérience, puis réfléchir, et puis répéter cela encore et encore. Ces cadres nous disent tous le fait de faire quelque chose tout seul, d'avoir cette expérience, d'effectuer ces tests, mais rien d'autre ne suffit pas pour apprendre et pour s'améliorer. Il faut être plus intentionnel et vous devez continuer à tourner dans un cycle d'itération, cette itération intentionnelle. Pour beaucoup de gens, il peut être plus facile d'apprendre dans le cadre d'un cours, car quelqu'un d'autre fixe notre temps, nos attentes, nos points de contrôle, etc. Mais ce n'est pas ce qui vous servira le plus à long terme, car vous serez dépendant des autres. Vous vous souvenez du chauffeur de bus de notre apprentissage autodirigé de l'année dernière ? Nous allons où le chauffeur de bus veut que nous allions. Nous partons quand il veut que nous partions. Nous prenons le chemin qu'il veut. Nous arrivons quand il prévoit que nous arrivions. Notre apprentissage, dans ce cas-là, qui n'est pas autodirigé, dépend de ce chauffeur de bus. Nous devons également reconnaître que l'apprentissage par l'expérience a une grande valeur. Même si nous avons tendance à penser que c'est pendant la formation que nous apprenons le plus, ce n'est pas vraiment le cas. Examinons la règle du 70-20-10. Selon la règle du 70-20-10, vous devez avoir trois types d'expériences pour apprendre et grandir en tant que leader, et je dirais même pour apprendre et grandir dans n'importe quelle situation, en suivant un ratio de 70% d'expériences et de projets stimulants, 20% des relations développementales, c'est-à-dire des relations avec des personnes qui vous aident à apprendre, à réfléchir, à développer, et seulement 10% de cours et de formation. C'est le ratio qui vous apportera l'apprentissage le plus précieux et il dépend fortement de ces expériences et ces projets stimulants. Nous avons donc besoin de ces expériences et missions stimulantes dont nous parlons dans la règle de 70-20-10 et nous devons également nous y préparer et y réfléchir avant de les refaire différemment mieux dans cette itération intentionnelle. Cela signifie qu'apprendre efficacement sur le tas, c'est créer encore et encore ce que je vais appeler un sandwich d'expérience. Avant d'aborder le sandwich d'expérience, j'aimerais vous parler de deux choses qui vous préoccupent probablement en ce moment, le temps qu'il faut pour cet apprentissage et les compétences à cibler. Vous vous dites peut-être « Ok, c'est bien, mais je n'ai pas le temps d'apprendre ces jours-ci ». Et c'est un point valable, mais c'est exactement pourquoi apprendre dans le cadre du travail que vous faites déjà est crucial. Apprendre pendant que vous faites ce que vous avez à faire, cela vous demandera moins de temps que de suivre un cours à côté. Et cela vous aidera à faire votre travail mieux et plus efficacement avec moins d'erreurs, une approche plus organisée, un meilleur dépannage. Tout cela se produit lorsque vous apprenez par l'expérience. Et avec le sandwich d'expérience, vous aurez bien sûr des moments de ralentissement lorsque vous apprendrez à être plus efficace dans ses tâches, en intégrant le feedback, et vous devrez peut-être même refaire quelque chose ou éventuellement confier une tâche à quelqu'un d'autre pour le refaire ou la terminer. Mais intégrer le feedback, rester flexible et réactif, parfois refaire ou confier une tâche à quelqu'un d'autre, tout cela doit normalement se produire dans la manière dont nous travaillons tous les jours. Bien sûr, pour apprendre sur le tas, nous supposons que vous et que votre adepte cible les compétences à améliorer sur la base des tâches auxquelles vous pouvez raisonnablement vous attendre dans votre rôle, ou du moins au sein de votre équipe. Bien sûr, il se peut qu'il y ait une tâche exceptionnelle ou une compétence sur votre liste qui ne se recoupe pas ou peu avec le travail que vous devez accomplir, mais cela devrait être l'exception à la règle, cet apprentissage des choses qui sont principalement hors du domaine de votre rôle et de votre tâche. Elles devraient être considérées comme le dessert en dehors de votre repas. Vous êtes peut-être impatients d'apprendre ces choses, elles sont nouvelles et cool, elles sont délicieuses, mais elles ne vont pas vous donner la substance dont vous avez besoin besoin pour continuer, dont vous avez besoin pour faire votre travail dans le moment présent. Elles devraient donc être plus rares. Et n'oubliez pas que cet apprentissage dessert prendra du temps qui ne pourra pas être intégré à votre travail ou à votre journée de travail. Il se fera probablement par le biais de cours, de tutoriels, d'activités extrascolaires, si vous voulez, de coaching, d'observations, etc., qui peuvent se dérouler parallèlement à votre travail, mais qui ne se recoupe pas probablement pas avec les tâches que vous devez accomplir. N'oubliez pas non plus que les chemins d'apprentissage sont là. Ces chemins mettent en évidence les compétences qui bénéficieront du soutien particulier de l'unité technique cette année, à la fois en termes de ressources et d'opportunités d'apprentissage ponctuelles offertes par l'équipe de l'unité technique, mais aussi en termes d'alignement sur les tâches cruciales des phases de cette année. Les chemins d'apprentissage sont comme les repas que l'équipe a commencé à préparer pour vous et que vous recommande vivement. Pour l'instant, supposons que vos compétences cibles sont alignées sur vos tâches. Vous aurez donc besoin d'un peu plus de temps pour apprendre, mais vous ne créerez pas des tâches entièrement distinctes qui ne figurent nulle part dans le plan de travail de votre équipe. C'est la situation idéale pour apprendre en cours de travail. Pour être une expérience d'apprentissage significative et pas seulement une tâche que vous cochez sur la liste et dont vous apprenez peut-être passivement un peu, l'expérience doit être prise en sandwich. Je m'explique. L'action seule ne vous aidera pas à apprendre assez vite, ni assez intentionnellement. Comme vous l'avez vu dans la méthode scientifique, dans le cycle de Kolb et dans le design thinking, nous pouvons les considérer comme des cycles ou des étapes interdépendantes. Mais pour l'instant, considérons ces défis de l'apprentissage au travail comme un sandwich dont l'expérience se trouve au milieu. D'abord, vous devez vous préparer à cette expérience. Vous vous préparez à faire ce projet intéressant, stimulant. Ensuite, de l'autre côté, vous devez également réfléchir à ce que vous venez de faire, l'expérience que vous venez d'avoir. Mais, et c'est souvent négligé, rappelez-vous que votre apprentissage ne concerne pas que vous. Personne n'apprend ou ne crée vraiment dans le vide. Vous allez donc mettre en place les côtés du sandwich, mais vous devez également demander à d'autres membres de votre équipe de soutien à l'apprentissage de vous aider avec ce sandwich. Vous devez être intentionnels dans leur implication dans votre apprentissage. Donc, non seulement nous avons cette préparation et cette réflexion, mais nous vous voulons aussi penser à moi et à eux. Nous pouvons maintenant parler de la matrice du sandwich d'expérience. Parcourons ensemble les quatre quadrants de la matrice du sandwich d'expérience. De quoi avez-vous besoin en tant qu'apprenant pour vous préparer à votre expérience? Tout d'abord, et c'est le plus important, vous devez identifier, concevoir ou créer des opportunités qui sont, comme disaient les anglais, safe to fail. C'est-à-dire que même en cas d'échec, on ne court pas un grand risque. Une expérience safe to fail est quelque chose qui n'est pas une pièce maîtresse essentielle à quelque chose qui doit être fait. Nous pourrions en bénéficier si elle était réalisée, mais le fait qu'elle soit en retard ou qu'elle soit pas très juste ne fera pas s'écrouler et tout le reste. Idéalement, ce type d'expérience devrait également être programmé dans un timing qui laisse le temps de la refaire si nécessaire. L'idéal serait aussi que cette tâche safe to fail soit soutenue par d'autres, de sorte que les personnes avec lesquelles vous travaillez puissent vérifier votre travail et vous donner du feedback comme une partie naturelle du processus de réalisation de cette tâche. Par exemple, on ne vous demandera probablement jamais de concevoir seul un programme de formation complet. Je travaille beaucoup dans les organisations de formation et je n'ai jamais conçu un agenda de formation complet tout seul. Je le prépare toujours avec une équipe de personnes. Donc, si, par exemple, vous avez ciblé l'élaboration d'un agenda de formation comme une compétence clé pour vous, vous continuez à travailler avec l'équipe qui s'en occupe, mais vous leur demandez de vous permettre de prendre le devant sur cette tâche cette fois-ci. Pourquoi est-il important que l'opportunité soit safe to fail ? De vous assurer que l'échec ou un produit de moindre qualité n'est pas un grand impact négatif ? Eh bien, l'application d'une compétence que vous êtes encore en train d'apprendre comporte des risques et il n'est souvent pas utile de prendre des risques énormes lorsque ce n'est pas nécessaire. Des risques qui peuvent mettre en danger le travail de toute votre équipe et cela peut rendre tout le monde plus réticent à soutenir l'apprentissage par l'expérience au travail. Pensez par exemple à des professions comme celle de pilote ou de chirurgien. Ils font beaucoup de travail dans des situations sûres, puis avec d'autres membres de l'équipe qui les secondent pendant longtemps avant de prendre la tête eux-mêmes. Si un pilote devait s'exercer sur un grand avion, peint du colis tout seul dès son premier jour, les résultats pourraient être très mauvais pour tout le monde et les gens auraient peur de travailler avec ses pilotes étudiants à l'avenir. Nous ne sommes pas pilotes à PMA, mais il existe des tâches critiques qui ne sont pas des expériences safe to fail et nous devons donc éviter de les utiliser pour apprendre. Nous devrions d'abord apprendre autour de ces tâches safe to fail. Pourquoi avez-vous besoin d'identifier, de créer ou d'élaborer ces tâches en premier lieu ? Ne vont-elles pas se produire naturellement ? D'accord, il se pourrait qu'un jour elles se produisent naturellement et peut-être elles ne se produiront jamais. Quoi qu'il en soit, vous ne voulez pas attendre que l'expérience parfaite ou l'opportunité d'application d'apprentissage tombe du ciel. Vous devez faire en sorte que cela se produise. Soyez plus intentionnel dans l'identification ou l'élaboration de ce moyen d'accélérer votre apprentissage et votre contribution à votre équipe et d'avoir éventuellement des opportunités plus adaptées pour vos expériences d'apprentissage qui ciblent spécifiquement ce que vous voulez apprendre et comment vous apprenez le mieux et quand vous aurez le plus d'espace et du soutien pour apprendre cela à travers l'expérience. Comment identifier, élaborer ou créer ces expériences ? Je pense que c'est un mélange de sensibilisation et de planification. Passez en revue la planification globale de votre équipe. Réfléchissez aux tâches à venir, à celles qui correspondent aux compétences que vous avez ciblées pour l'apprentissage, à celles qui sont « safe to fail », à celles qui ne correspondent pas parfaitement mais que vous pouvez peut-être modifier un peu pour qu'elles correspondent mieux. Réfléchissez à la manière dont vous pourrez assumer ces tâches, mais vous ne devez pas seulement revoir votre planification et réfléchir aux tâches, vous devez aussi demander aux autres. Cela nous amène à l'autre partie de la préparation, où vous devez vous préparer avec eux. En bref, vous devez vous assurer que les autres connaissent vos objectifs d'apprentissage, que votre équipe de soutien à l'apprentissage, c'est-à-dire ceux avec qui et pour qui vous travaillez, vos collègues et collaborateurs, votre PI, votre superviseur, vos collègues du bureau, qui connaissent tous les compétences que vous essayez de développer au cours de ce trimestre, de ce semestre ou même de cette année. Pourquoi ont-ils besoin de les connaître ? Eh bien, s'ils connaissent les compétences que vous visez, ils peuvent rechercher des opportunités d'application de ces expériences dont vous n'avez peut-être pas connaissance ou qui ne vous sont peut-être pas attribuées par défaut. Bien sûr, vous devez toujours leur rappeler régulièrement de vos objectifs et de votre demande d'aide pour trouver ces expériences enrichissantes pour vous. Comment s'y prendre ? Tout d'abord, vous pourriez partager votre ADEP avec votre équipe. Nous ne le partageons pas actuellement avec tout le monde, mais c'est votre ADEP qui concerne votre apprentissage. Donc, nous vous encourageons vivement à l'envoyer à vos collègues, à vos superviseurs, à votre PI pour leur informer ce sur quoi vous espérez travailler. De plus, n'oubliez pas que vous êtes déjà en train de rédiger la manière dont ces membres de votre équipe de soutien à l'apprentissage pourraient être impliqués dans votre apprentissage. Lorsque vous rédigez votre ADEP, il y a des colonnes sur quel est le rôle du superviseur du PI dans votre apprentissage ou quel est le rôle du responsable UTPI ou d'autres membres de l'équipe de soutien d'apprentissage dans votre apprentissage. C'est dans votre ADEP. Vous pouvez même le développer ou le mettre à jour en conversation avec votre équipe de soutien à l'apprentissage. Pensez aussi à partager votre objectif du jour, de la semaine, du mois, lors des check-ins, des réunions ou des sessions de planification dans votre équipe. Vous pourriez dire par exemple, comme vous le savez, je travaille sur mes compétences en nettoyage de données STATA ce mois-ci. Donc, si quelqu'un a une tâche de nettoyage de données qu'il aimerait que je fasse ou un travail de nettoyage de données qu'il a fait et que je pourrais peut-être examiner, faites-moi signe. Il faut aussi parfois être proactif. Lorsque vous voyez ou vous entendez d'une occasion d'appliquer votre apprentissage et d'améliorer vos compétences ciblées, dites quelque chose. Offrez vos services. Vous pourriez dire par exemple, j'ai entendu dire que vous planifiez une formation de recyclage à l'intention des enquêtrices et je veux m'améliorer dans la préparation de matériel de formation. Et si j'ai créé ce nouvel outil pour cette formation en me basant sur ce que nous avons vu que les enquêtrices avaient du mal à comprendre la dernière fois, et peut-être vous pourriez l'examiner avant que nous l'utilisions et même donner un feedback sur ce qui a fonctionné et comment je pourrais l'améliorer. Vous faites partie du travail, vous allégez le travail de quelqu'un d'autre et vous demandez en retour un feedback. En plus, en élément votre voix pour poser cette question, vous leur donnez l'occasion de vous associer aux expériences relatives à vos compétences ciblées. N'oubliez pas non plus que vous n'êtes pas seulement un apprenant, mais aussi un membre de l'équipe de soutien à l'apprentissage d'autres apprenants. N'hésitez donc pas à être proactif lorsque vous faites partie du « eux » dans les sandwichs de ces apprenants-là. Demandez aux autres apprenants quels sont leurs objectifs d'apprentissage afin de pouvoir rechercher des opportunités pour eux aussi. Avant de passer à l'autre côté du sandwich, arrêtons-nous une seconde et revenons à ce « eux » votre équipe de soutien à l'apprentissage. Certaines d'entre nous ont réfléchi à l'identité de cette équipe et d'autres ont peut-être eu l'impression d'apprendre seuls, indépendamment des autres. Et être apprenant seul et indépendant des autres, c'est une situation solitaire et contraignante. Votre équipe de soutien à l'apprentissage est composée de personnes avec lesquelles et pour lesquelles vous travaillez, qu'elles aient ou non des connaissances techniques sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Les membres de votre équipe de soutien à l'apprentissage sont des personnes qui pourraient être bien placées pour vous faire profiter de leurs expériences, qui peuvent observer votre travail, qui peuvent vous donner du feedback et qui peuvent aussi fournir toutes sortes d'autres types d'appuis à votre apprentissage. Nous reviendrons bientôt sur les observations et le feedback lorsque nous aborderons l'autre côté du sandwich, mais pour l'instant, mettez cette vidéo en pause et allez sur le Slack dans le canal d'aujourd'hui. Prenez une minute pour énumérer les personnes qui, selon vous, font partie de votre équipe de soutien à l'apprentissage et mentionnez-les si elles sont sur Slack. Après ce message, préparez un deuxième message. Pensez à la dernière chose que l'une de ces personnes a fait pour soutenir votre apprentissage. Décrivez cette action de soutien en une ou deux phrases sur Slack et mentionnez et remerciez la personne de vous avoir aidé dans votre apprentissage de cette manière. Tous les membres de votre équipe de soutien à l'apprentissage sont essentiels à la réussite de votre apprentissage. N'oubliez donc pas de les impliquer et aussi d'être reconnaissants pour leur soutien. Maintenant que vous avez préparé l'action ou l'expérience, à la fois vous-même et aussi avec l'aide de votre équipe de soutien à l'apprentissage, vous allez maintenant réellement faire la tâche. Vous allez vivre l'expérience. C'est la partie centrale du sandwich, mais cette partie n'a vraiment du sens que lorsqu'elle est entourée des deux côtés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !